– Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et là, nous sommes avec Saïd ! – Oui, Saïd, exact. – Salam Saïd ! – Salam, la baisse ! – Comment vas-tu ? – Oui, ça va très bien, tout va bien, et vous ? – Super, très bien, merci. – Oui, c'est très bien. – On a vu il y a quelques années voir Saïd, et là, on va dire nos routes, notre route nous amène à nouveau vers lui, et on est vraiment content de le retrouver. Est-ce que ça va depuis ces années ? – Oui, ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Pour le moment, on a passé un peu de Corona, mais la vie, ça retourne, ça passe, un peu chouïa chouïa. – Ça recommence tout doucement ? – Oui, exact, ça commence les jouvenirs maintenant, la frontière est ouverte, c'est bien. – C'est super, alors, est-ce que tu peux nous dire où on se trouve, où tu te trouves, Saïd ? Dans quelle ville, dans quelle partie du Maroc tu es ? Où est-ce que se trouve ton camp ? – Mohamed, le gouvernement du Zagoura, Mohamed, la porte du désert, Mohamed le gouvernement du Sud-Maroc. – D'accord, ok, entendu. Et là, donc, tu t'occupes d'un bivouac, d'un camp bivouac ? – Oui, un camp bivouac, exact, oui. – Et quel est son nom ? – Il s'appelle Hassismara, camp bivouac Hassismara. – Hassismara, ah oui, oui. C'est vrai que c'est un endroit vraiment magnifique, c'est vraiment aux portes du désert, on est dans les dunes, presque dans les dunes. – Voilà, exact, c'est la porte du désert. – On fait un tout petit peu de pistes, et puis ça y est, on est dans le désert. – Dans le désert, exact. Là, ça commence les dunes. – Oui. – Après le village, notre camp, ça commence les dunes. C'est ça, la porte des dunes. – La porte des dunes ? – Voilà, exact. – D'accord, ok. Ah oui, oui, oui. Et alors, là, sur ton camp, tu accueilles des gens, tu accueilles des touristes ? – Oui, exact, oui. Je connais tout le monde. – Tout le monde, oui. Tu peux accueillir combien de personnes, à peu près ? – Pour là, le moment où il y a beaucoup de gens, on va être 20 personnes, plus 30, comme on dit, c'est réservé avant. – D'accord. – On a deux tonnes de plus qu'on se construit. Après qu'il n'y a pas beaucoup de gens, on ramasse. – D'accord, ah oui, oui, oui. C'est impeccable. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de, on va dire, on est vraiment dans le sable. – Dans le sable, exact. – On est vraiment dans la nature. – Dans le sable, exact. – Exact. – Oui. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce ressenti de liberté totale. – Total, exact. – Oui, 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 c'est vrai. Et donc, est-ce que, là, sur le camp, est-ce qu'il y a moyen de manger ? Est-ce que tu peux préparer quelque chose ? – Oui, là, on fait manger, là, on fait le, comment on dit, on fait le traditionnel du désert, comme on dit, le tagine du désert, le pain de sable, salade, la soupe. – Oui. – Oui, on fait la cuisine. – Plein de choses. Et puis aussi, sur ton camp, tu proposes aussi des hébergements. – Oui, exactement. – Avec, dans une petite casbah, petit bungalow, c'est ça ? – Avec des billes ? – Oui, avec des billes, oui, exact. – Et tu fais des formules avec le petit-déjeuner, c'est ça ? – Le petit-déjeuner, exact. – Ah, ça, c'est super, c'est très bien, très, très bien. – C'est vrai que ça peut être intéressant, hein ? – Oui, exact. C'est pour ça, on dit un peu, on commence un peu, chouïa, chouïa. – Oui. – Inchallah, l'année prochaine, c'est ça notre rêve, de faire un bon campement. – Oui, oui. – Et c'est vrai que pendant le Covid, on va dire, tu n'es pas resté tranquillement en train de dormir. – Voilà, exact. – Tu as bien aménagé. – Oui, voilà, exact. On a commencé, le moment où il n'y a pas de touristes, on a commencé de faire l'autre chose, on a fait l'arbre, on a fait des palmeurelles. – Oui, 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 c'est vrai que maintenant, il y a vraiment de la verdure, c'est très, très joli. Quand on est arrivé, on a eu du mal à reconnaître tellement c'était vert, on se croirait dans une oasis. – Oui, un petit oasis, exact. – Une petite oasis. – Et bien tout, Inchallah, il va être un petit oasis, il va être l'ombre. – Oui, oui. Mais déjà là, c'est déjà très bien. – Exactement. – Oui, oui, oui. Voilà, autrement, tu es ouvert tout le temps. – Tout le temps, oui, exact. – Il y a toujours quelqu'un ici sur place ? – Toujours quelqu'un ici, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont venir ici, mais on reste là, on garde notre plante, notre palmeure et tout ça. – Ah, c'est bien. Et donc, si quelqu'un veut venir ici, il te téléphone, comment ça se passe ? Il y a une réservation ? – Oui, il y a les gens qui me cherchent sur Google, il y a les gens sur Internet, il y a des amis qui ont envoyé des amis. C'est ça, notre contact avec les gens, exact. – Ah, ça c'est bien. C'est super. – Alors, Saïd, est-ce que les camping-caristes peuvent venir jusqu'à toi ? – Oui, bien sûr, jusqu'à là, oui. – Oui, la piste est praticable ? – Oui, c'est possible de venir jusqu'à là, doucement. – Oui. – Un peu, chouïa, chouïa, comme on dit, il va venir là. Il y a des camping-cars, beaucoup de camping-cars qui sont venus là, sur Google, sur le parc Fortnite. Il y a les gens aussi qui sont venus là, ils sont trouvés, les gens de la vie, ils sont envoyés aussi de venir ici. – D'accord. – Oui, c'est possible, il n'y a pas de problème. – D'accord, entendu. Et c'est vrai que quand ce soit des camping-caristes ou d'autres personnes qui arrivent, tu mets à leur disposition un immense tapis. – Oui, exact, le tapis, on fait des choses traditionnelles, le tapis, le feu, le bougie. – Oui, oui, oui. – Voilà, exact. – Et c'est vrai que franchement, il faut venir voir ce qui se passe ici, parce que c'est, encore une fois, c'est aux portes du désert, de la dune, on a vraiment l'impression d'être dans le désert et c'est authentique. – C'est authentique, c'est vraiment authentique. On a assisté à quelques soirées que Saïd a faites, notamment autour du feu. Et la cuisson de ce pain, est-ce que tu peux nous en parler ? La cuisson du pain dans le sable ? – Oui, c'est le sable, parce que le moment, parce que c'est du désert, il y a beaucoup, pour ça, on dit, le nomad, toujours, il cherche la place. – Oui, oui. – Pour ça, il ne faut pas faire, comme on dit, le moment qu'on fait quelques jours du désert, on ne ramène le pas avec nous, mais 2, 2, 3, 4 jours, ce n'est pas bon pour manger. – Ah oui, c'est vrai. – Pour ça, on fait le pain sur le sable, cuire facilement sur le sable. Il ne faut pas faire, comme on dit, en forme, tout le temps, ce qu'on trouve en forme. C'est facile de faire le pain, cuire sur la braise et le sable. – Oui. – C'est ça le… – Eh oui, alors ce qui est quand même particulier, c'est que, quand Saïd nous a parlé de faire cuire le pain dans le sable, alors nous, en tant qu'Européens, on pensait que le pain était dans un moule ou dans quelque chose, mais là, non, la pâte est directement mise dans le sable, chaud, brûlant, et ce qui est incroyable et étonnant, c'est que le pain, quand il a fini de cuire, et qu'on le sort du sable, il n'y a pas de sable qui reste sur la croûte. C'est impressionnant. On était un peu sceptiques, mais on a testé, puis vous verrez, quand vous viendrez, ici aussi, ce sera super. Pour les camping-caristes, pour les fourgons, pour tous les gens qui viennent ici, est-ce qu'il y a toutes les commodités ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'eau, de l'électricité ? Est-ce qu'il y a des douches ? – Oui, il y a des petites douches, il y a un peu, comment on dit, un chouïa chouïa, on va faire une bonne place pour les camping-cars, une bonne toilette, on a une petite toilette pour le moment, on a aussi des batteries, si possible, de partager un peu d'électricité. Mais on pense encore de faire plus d'électricité, plus de batteries pour partager avec les gens, et aussi une bonne toilette et une bonne place. Parce que pour nous, le corona, ça casse pour nous un peu, mais on a l'autre de faire ce qu'on va faire, chouïa chouïa. – Oui, donc là, vous êtes en pleine évolution ? – Voilà, exactement. – Mais bon, c'est vrai, moi, je tiens à préciser que, bon, il y a de l'eau chaude pour les douches, il y a de l'eau froide, il y a de l'électricité, il y a des sanitaires, il n'y a aucun souci, mais bon, apparemment, c'est encore en cours d'amélioration. – Voilà, comme vous êtes déjà venu, vous êtes trouvé comme une chose, pour nous, toujours, chaque année, il faut comment faire quelque chose de nouveau. – Tout à fait, oui, c'est vrai que ça s'est super bien amélioré, depuis qu'on était là, en fin de compte, on a été agréablement surpris. Saïd, quand les voyageurs viennent te voir et passent quelques jours ici, est-ce que tu as quelque chose à leur proposer ? – Oui, oui, le moment où les gens viennent ici, ils restent, on donne un thé, et on propose pour eux, s'ils vont faire un tour du désert, de faire la grande dune, comme on dit chez Gaga, ou la grande dune d'Underlande, il y a les gens qui préfèrent faire un dromadaire, c'est-à-dire qu'ils ont de temps, de faire un trek de 4h, 5h jusqu'à la grande dune. Il y a les gens qui n'ont pas de temps, ils font un 4h, 4h, 2h, 2h, 3h, dormir là-bas et retour, c'est possible, il y a beaucoup de solutions du tour. – Oui, il y a beaucoup de possibilités que tu proposes. – Exact, oui, on va dire que c'est un peu un programme à la carte. – À la carte, exact, voilà. – Comme tu dis, si les gens sont pressés ou pas, tu peux leur proposer plein plein de choses. – Plein de choses, exact. – Oui, donc c'est vrai que les gens ne s'ennuient pas quand ils viennent ici. – Voilà, exact, parce que comme on dit là, c'est seulement la porte du dos, si tu veux voir des choses, il faut un peu de temps d'entrée jusqu'à le désert, et profiter de la grande dune. – Oui, aller plus loin et puis profiter effectivement des couchers de soleil, des levées de soleil. – Voilà, exact, les nomades aussi qui vivent dans le désert. – Oui, et passer des nuits dans le désert. – Oui, exact. – Aussi, oui. Dans le descriptif de la vidéo, vous aurez toutes les coordonnées de Saïd, donc du camp Assis Samra à Mahamid, pour le contacter, n'hésitez pas. – Voilà, merci d'avoir été là et d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi Saïd de nous avoir accueillis. – Bienvenue, bienvenue. – Et puis bon, au plaisir de se revoir. Et puis à très vite, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! – A bientôt, Inch'Allah. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501